Souvent j'ai assisté à des débats et des trucs, mais souvent j'ai reçu ce qu'on appelle des critiques et des choses. Mais une fois, j'aimerais bien quand même entendre ce qu'on appelle des propositions. On se sent un petit peu délaissé, mais pas délaissé, mais plus connecté avec justement les politiques. Que faire pour que les médias ne soient qu'un relais d'informations et non un moyen au service des puissants ? Est-ce qu'on n'est pas trop d'acteurs qui travaillent chacun dans son coin ? Parce que moi je me rappelle, quand j'avais 8 ans, 10 ans, j'allais au centre, dès que je sortais des cours, ils m'aidaient. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus personne, il n'y a plus de centre. Quand je vois mon petit frère qui me dit « j'ai pas de devoir, j'ai rien à faire », je me dis « comment t'as rien à faire ? » Et va au centre, il n'y a pas de centre. Alors, c'est vrai qu'il faut critiquer ce que fait le gouvernement. Mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire, François Lamy, quand il a fait le choix de supprimer des quartiers qui percevaient de l'aide de la politique de la ville, j'applaudis. Et pourquoi j'applaudis ? Parce qu'il y avait des quartiers qui touchaient des subventions et qui ne le méritaient pas. Il y avait des quartiers qui touchaient des subventions parce qu'il y avait des gros élus qui avaient réussi à faire venir sur leur territoire des subventions qui n'allaient pas à des endroits qui ne le méritaient. Par contre, là où je serais d'accord avec toi, c'est que si on réduit des quartiers, il faut aussi qu'on augmente l'enveloppe. Les médias, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est ce qui fait vendre. Les médias sont complètement dans une logique de marché. Il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur la possibilité d'avoir des médias alternatifs qui, eux, sont là justement pour contrebalancer le pouvoir du marché qui est trop fort pour ces gros médias qui nous matraquent. Le film Indigène, qui a été fait par un réalisateur, a permis de mettre à l'agenda politique quelque chose qui avait du mal à être mis à l'agenda politique par les associations qui travaillaient sur ça. Moi, je pense que les médias alternatifs dont je suis un responsable, le journal officiel des banlieues, est un média alternatif, ne doit pas rester uniquement seul avec les médias alternatifs, mais doit travailler avec les grands médias. C'est pour ça que je citais le Leomondi-Blog, qui est le meilleur exemple d'entre nous. Il travaille avec LCP, la chaîne parlementaire, qui est un grand média. Moi, j'aime bien cette notion, et je l'ai prôné très longtemps, de « on peut changer les choses par l'intérieur ». Il faut changer les choses par le parti, il faut être dans le parti pour pouvoir avoir du poids et pour pouvoir faire peser et porter sa parole. Dans ces lieux de pouvoir, on ne vous accepte pas les bras ouverts. Dans ces lieux de pouvoir, quand vous y entrez, on ne vous embrasse pas. Dans ces lieux de pouvoir, quand vous y entrez, vous ne vous faites pas forcément que des amis. Sur la question de discrimination, je pense que le gouvernement actuel a pas pris les choses à bras-le-corps. Et qu'il y a deux pieds sur lesquels il faut marcher. La première, c'est la sanction, parce que sans la sanction, on n'arrive à rien. Et la seconde, c'est l'éducation. Voilà. Et ce type de problématique, malgré tout ce qu'on croit, n'est pas un détail. Ça mine notre pays. On ne va pas faire de langue de bois. Moi, j'ai connu le parti socialiste, quand je suis rentré dedans, dans la section notamment de la ville où je suis, on n'avait pas le droit de parler. On était là uniquement pour tracter et coller des affiches. Point. C'est-à-dire qu'il y avait une minorité qui était là, et il nous disait, voilà, votre avis, on n'a rien à foutre. Vous êtes là uniquement pour être une force militante. Mais in fine, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on les a mis dehors. J'ai de clair. On les a mis dehors. Donc moi, ce que je vous dis par rapport à la question des médias, c'est regarder ce qui se passe, mais surtout regarder ce qu'il y a derrière ce qu'on vous dit. Parce que ça, c'est aussi ça que je reproche aux gens, c'est de prendre des informations, de les avaler, sans essayer de filtrer.